Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de l'organisation du Réseau Arnavo Network, en particulier Erika Giuliani. Un grand merci aussi à l'Université de Saint-Paulo, à la CPC USP, à la CAPS, à Ariella Asselin, à Renata Maria Martins, à mes directeurs de thèse de maîtrise, Louise Munari, et à mes directeurs de thèse de doctorat, Luciano Miliatio. Je remercie tout particulièrement toutes les personnes présentes et les auditeurs de YouTube, en particulier mes compatriotes du Brésil et aussi à ma famille. La conférence d'aujourd'hui abordera la restauration des peintures murales de la résidence brésilienne Villa Penteado, située à Saint-Paulo, projet de 1902. Tout d'abord, donc, cette conférence est le résultat de la thèse de maîtrise appelée Villa Penteado, étude et analyse iconographique des motifs ornamentaux, qui est disponible en ligne. Elle a abordé le catalogage et l'étude des dessins de la maison, qui s'affirme comme l'un des rares vestiges de la production Arnavo au Brésil. L'étude de l'ornementation proposée traitait, d'une part, des références étrangères et, d'autre part, des caractéristiques nationales et spécifiques. La question centrale était d'élargir la compréhension en termes esthétiques et spatiaux, autrement dit, n'est pas à être limitée à la contribution stylistique uniquement à l'ornementation, mais aussi à la conception du projet total. A contrario, repositionner cette architecture dans un panorama plus complet dans l'histoire de l'architecture. Premièrement, une petite précision historiographique s'impose avant de commencer. L'historiographie de l'architecture brésilienne a une base moderniste qui a privilégié la production des architectes appelés modernes, comme celui connu internationalement Oscar Niemeyer. Grosso modo, l'éclectisme et l'art nouveau ont longtemps été disqualifiés et classés comme copies des productions européennes. Ensuite, les premières études sérieuses sur l'art nouveau n'ont été développées qu'à partir des années 1950, avec une grande résistance et peu d'intérêt à cette époque-là. Malheureusement, on mesure tout de suite la difficulté de la reconnaissance officielle de ce patrimoine, qui a été en majorité détruit. Néanmoins, la contribution de cette résidence a été reconnue plus tard, puisque certaines techniques de construction étaient bien développées, c'est-à-dire que ces vestiges ornamentaux sont trouvées dans diverses constructions jusqu'à nos jours. La culture a perduré surtout dans des petits détails constructifs, comme celui d'une maison au centre-ville de São Paulo, ou celui-là de l'Institut Boutantin, ou même dans le viaduc Saint-Ephigénia, fabriqué en Belgique en 1913. Bien qu'une grande partie de cette patrimoine art nouveau ait été perdue au Brésil, il existe encore des héritages très importants dans toutes les régions. En d'autres termes, il y a certains bâtiments où les architectes ont développé leur propre langage décoratif, adapté leur style à l'identité brésilienne. À Rio de Janeiro, nous voyons, parmi les nombreuses œuvres, les clubs fluminensis, où les peintures sont des jouants Timothée d'Acosta. Parmi les plus importants, la décoration du théâtre municipal de Rio, peint par Eliseo Visconti, qui fut élève d'Eugène Grasset à Paris. Cependant, l'art nouveau brésilien se développe avec beaucoup de créativité, était en Amazonie. L'un des bons forts est le Théâtre d'Apas, à Bélin. Entre 1890 et 1914, à l'apogée de l'exportation de latex, le théâtre reçoit une nouvelle ornamentation. L'image montre le parfum de la salle d'expectacle représentant les dieux grecs Apollon et Diane sur une scène amazonienne. Ici, nous voyons les mosaïques du sol de l'entrée principale, composées de petites pièces irrégulières, formant des fleurs et des feuilles stylisées. En passant par le contexte culturel à São Paulo, la Villa Pintiado est l'un des seuls vestiges de cette production. En réalité, le choix de l'art nouveau est venu de la demande d'Antonio Alvarez Leite Pintiado à l'architecte, après avoir découvert ce nouveau style pendant un voyage à Paris, où la famille a eu l'occasion de visiter l'exposition universelle de 1900. Probablement que la famille était intéressée par le palais de l'agriculture et de l'alimentation, car cela représentait exactement sa branche d'activité, à savoir la production de café. Puis, le palais de fils, des tissus et des vêtements, étant donné qu'ils étaient des producteurs industriels de sacs pour les transports du café. L'exposition universelle de 1900 a révélé un esprit universaliste qui a marqué la fin du XIXe siècle, clôturé par la grandeur de cet événement et ses audaces architecturales, et l'art nouveau. Ce n'est pas par hasard que les élites brésiliennes présentes ont apprécié cette véritable vitrine de grands avancés technologiques et de coutume. Vraisemblablement, la famille pensait aux nouvelles machines pour son industrie. En plus, elle revenait au Brésil, également désireuse d'ajouter toute cette nouvelle esthétique de l'architecture dans l'intimité de sa propre maison. Du point de vue du contexte historique, dans la dernière décennie du XXe siècle, la ville de São Paulo a connu une forte croissance de sa population. En disant, elle est passée de 64 000 habitants à 240 000. Cela est dû à l'expansion de l'économie du café. En raison du transport des produits agricoles, les chemins de fer se sont développés, conduisant la production au port de la ville de Santos pour l'exportation vers diverses parties du monde, en particulier vers l'Europe. Dans ce même port, en 1890, 635 000 Européens ont débarqué, surtout des Italiens. Du fait de l'abolition de l'esclavage, en 1888, l'État a stimulé l'émigration pour répondre aux besoins des mandévres dans les grandes terres agricoles. Au début du XXe siècle, São Paulo suivait les tendances parisiennes des arts et de l'architecture, étant donné que l'élite brésilienne s'y rendait souvent dans la capitale française. Dans la capitale poliste, la période a été « d'embellir » qu'on s'est mise en place à Paris par l'équipe de Napoléon III, dirigée par le baron Haussmann. En 1904, São Paulo comptait un peu plus de 240 000 habitants et 84 voitures. C'était le début d'un long processus de croissance qui provenait de l'exode rural et de la volonté d'établir un nouveau mode de vie, plus urbain, avec l'éparition des usines et des automobiles. Dans la même période, des blocs entiers de taipas ont été remplacés par des constructions en briques. Le taipas est un matériau vernaculaire à base d'argile et de gravier utilisé pour érigir un mur. Des nouveaux matériaux et éléments décoratifs étaient employés provenant principalement des écoles françaises et italiennes à travers les architectes qui allaient étudier en Europe et en même temps par le savoir-faire de la nouvelle main d'œuvre qui venait aussi du continent européen. La diapositive montre une peinture d'un des grands princes brésiliens, Oscar Pereira da Silva, un honneur du café, notre principal produit agricole à l'époque, qui faisait partie de l'exposition universelle de Turin en 1911. Par conséquent, les références à l'ornamentation de la résidence étaient largement inspirées par le café, comme nous pouvons voir dans ce pilier discuté en bois sur l'escalier du hall principal. On y évoque l'effet du café sur la mosaïque du sort d'entrée du vestibule. Cela prouve que l'architecte a considéré les caractéristiques et les coutumes culturelles locales et s'est adapté aux matériaux et techniques qui étaient disponibles. La diapositive nous montre la carrelle originale réalisée par l'architecte Karl Ekman ou Carlos Ekman, prénom qu'il a adopté après sa naturalisation brésilienne. Il a étudié à l'école technique de Copenhague. Cependant, après la mort de son père, lui aussi architecte, il ne pouvait plus suivre ses études à l'école des beaux-arts de Copenhague et était retourné à Stockholm où il termina ses études à l'école polytechnique. Ekman a travaillé pendant un certain temps à New York quand il a rencontré un capitaine norvégien d'Ouvaillé, Lesbev, qu'il a invité à l'accompagner comme passager comme passager unique à Buenos Aires. Ekman a accepté la proposition poussée par la volonté de voyager et de connaître les pays de colonisation espagnoles. Ensuite, il a travaillé à Buenos Aires dans une entreprise allemande. Puis, il a embarqué pour le Mexique en 1890, en passant par Rio de Janeiro où il devait attendre quelques jours pour prendre la vapeur. À Rio, en se promenant, il a rencontré un dessinateur allemand qui avait également fui la crise économique argentine et travaillait dans un bureau dont le patron était suédois et où Ekman a été invité à travailler. Finalement, en 1994, il a reçu une lettre de son ami allemand Augusto Fritte qui se trouvait déjà à São Paulo. Il a alors décidé d'accepter sa proposition de société. Après un certain temps, Ekman commence à travailler seul. Ekman a conçu l'un des premiers palais de São Paulo entouré de jardins sur un vaste terrain. Nous voyons une photo de l'ancienne façade principale de la résidence qui aujourd'hui fait face à l'arrière du terrain. Parmi les difficultés initiales de la restauration dont nous parlerons plus tard, peu de photos montrent la configuration initiale de la résidence avec des meubles conçus spécialement avec des motifs de la forme brésilienne. L'un d'eux est celui du hall principal qui était le lieu où la classe sociale de l'habitant se déçinguait et où la famille recevait ses invités. Cela explique sa monumentalité et sa décoration. A ce sujet, la décoration, telle que décrite par l'auteur Maria Cecilia Naclerio, comprenait gobelins, aubussons, sèvres, bronze de mouro et barbedien, porcelaine de sax, chinoiserie et marbre italien. Des surquois, de nombreux meubles provenaient de la maison Mercier de Paris. La décoration était au goût anglais, avec une cheminée et des meubles de la maison Maples d'Angleterre. L'histoire familiale était racontée à travers l'ornementation et plus précisément l'histoire de son enrichissement avec la café-couture et son activité industrielle. La salle à manger, par exemple, présentait des décorations au pochoir représentant des feuilles de café stylisées, symboles de la puissance de l'État de São Paulo et de l'importance de la famille dans l'économie nationale. Comme on peut voir sur cette esquisse. Bien que l'art nouveau ait apporté l'avant-garde à la famille qui voulait montrer son érudition et sa culture, il voulait garder une certaine tradition. les salles Louis XV et Marie-Antoinette confirment cette affirmation. En revanche, aucune référence n'est faite dans les dessins d'Eckman aux détails de ces salles, créées à partir des formules typiques de ce qu'on t'empire, ce qui permet de supposer que ces pièces soient plus liées aux aspirations de la famille qu'aux parties des projets de l'architecte. Cette recherche du style et des modes traditionnels met en évidence le désir et la recherche des statuts aristocratiques. Sur l'une de quelques autres photos, nous voyons le bureau d'Antonio Penteado qui était à l'époque face au jardin de l'arrière-plan où est aujourd'hui l'entrée principale. en revanche, c'est sur la façade qu'il y a une grande cohérence dans la composition du projet total, comme les détails de la main française du balcon. Cela confirme que l'architecte s'est adapté aux techniques locales. En fait, par la difficulté d'exécution du fer forgé, l'épaisseur a été obtenu par la seudure des deux plaques de fer. À la villa, plusieurs techniques de pointe de l'industrie internationale étaient également présentes, par exemple, dans les statuts réalisés par la technique de galvanoplastie. Cependant, ce qui la caractérise comme une œuvre particulière, ce sont les techniques développées avec peu de ressources par les artisans locaux. on constate les détails typiques de l'art nouveau qui existent partout dans la façade. Il s'agit des guirlandes, symboles des racines et des lignes parallèles comme dans le bâtiment de la sécession autrichienne. Ici, vous pouvez voir des volumes courbes de la façade principale. De plus, il y a certains détails qui mélangent courbes et lignes droites et parallèles. Sur les halles d'entrée, les verres et les garde-corps en fer sont présents offrant transparence et visibilité aux propriétaires qui recevaient ces invités au niveau supérieur du terrain. Justement, cette transparence est l'une des caractéristiques des entrées de nombreuses œuvres d'Hector Guimard et de Victor Horta. En réalité, on remarque que cette composition n'était pas habituelle dans l'architecture d'auparavant dans ce quartier, car les maisons jumelées ne permettaient pas les grands reculs. paillères, après les examens des albans familiaux, on constate que les jardins étaient l'une des dépendances les plus utilisées de la maison. On peut voir la photo d'Antonio sur les cours de tennis, alors détendu, où il saute par-dessus les filets de tennis. Ces enfants apparaissent en se promenant au bord du lac artificiel. C'est important de faire une petite remarque. Dans l'espace, vivaient deux familles dans deux résidences qui formaient une seule construction. À gauche, habitait Antonio Alvarez Pentiado, son épouse Anna et les deux enfants célibataires. À droite, habitait Antonio Prado Jr. et sa femme Eglantine, la troisième fille du couple. Je vais faire une division avec la ligne rouge. Il s'agit des chambres au premier étage. Ce sont des dessins des façades. La villa s'affirme comme l'une des premières maisons du quartier avec l'entrée par l'avenir Hygienopolis récemment ouverte. Son implantation qu'on voit ici était tout à fait nouvelle et faisait partie d'une attitude de conception du palais entourée d'un grand jardin et un vaste recul. Dans cette élévation, la proportion de la maison par rapport au jardin est bien visible. Il s'agit du quartier qui a eu son origine comme une entreprise de Martin Bouchard et Victor Notemain. les commerçants allemands qui ont loti la zone. Au début, ils prient le nom des boulevards Bouchard puis des vins Hygienopolis. Ils ont mis en place la nouvelle morphologie du quartier brésilien. Le lotissement possédait des infrastructures d'eau, d'égout, d'éclairage ou gaz et des lignes de train-way. D'ailleurs, les platins ne manquaient pas. En fait, il s'agit de la végétation trouvée dans les grandes capitales européennes. L'image montre en gris les terrains de la villa qui occupait à l'origine tous les grands blocs du quartier. Ce nouveau quartier résidentiel était rempli de palais adaptés aux nouveaux codes sanitaires et concepts esthétiques. Néanmoins, le terrain n'est pas resté toujours aux mêmes dimensions. En 1912, Antonio est mort à Paris. Son épouse et son petit-fils, Martine sont restés à la maison. Ensuite, en 1938, à la mort de la comtesse, la maison est devenue inhabité et le jardin était utilisé par le voisinage. Cependant, le bâtiment a perdu ses jardins originaux lotis et vendus par les héritiers qui ont donné la résidence à l'Université de São Paulo. En somme, le panorama initial était perdu, surtout parce qu'aujourd'hui, l'accès se ferme par la rue qui était l'ancienne entrée de service. La situation n'a fait qu'empirer. Au fur et à mesure du changement de la ville, la résidence a été entourée des bâtiments de grande terre qui ont remplacé les jardins, transformant complètement la configuration initiale dont la façade postérieure s'est transformée en façade principale. Justement, à l'introir où il y avait les jardins auparavant, aujourd'hui, il y a les parkings. C'est dommage, non? Dès 1969 à 1974, le bâtiment est resté fermé à cause d'une grave détérioration. Lorsque des fuites ont taché les murs de Grand Hall. En 1970, on discute sa reconnaissance comme bien culturel officiel de l'État de São Paulo, réalisé seulement en 1978. de plus, à partir de 1973, la Villa commence à accueillir le cours des nouveaux diplômes de la Faculté de l'Architecture et d'Urbanisme. Enfin, en 1974, il est devenu le siège du premier cours de l'espécialisation en restauration et conservation pour les activités de recherche et du troisième cycle. Finalement, en 1974, les travaux de préservation et de restauration ont commencé. Par contre, il n'y avait pas d'information fiable sur la paternité des interventions effectuées dans le bâtiment. Dans les années 1980, un organisme a été créé au sein de l'université appelée Commission du patrimoine culturel pour la protection de l'ensemble des biens patrimoniaux. En 2002, le projet de rénovation de la bibliothèque a eu lié avec des fonds de la Fondation de la protection de la recherche de l'État de São Paulo sous la responsabilité de Julio Roberto Kaczynski. Ce projet a récupéré les peintures des plafonds, des dessins de sol, des cadres de fenêtres et de l'air ferrure. En plus, la rénovation du mobilier et de l'infrastructure des installations a été faite. L'ancien élève José Arménio de Brito Cruz a signé le projet. En fin de compte, les travaux ont fonctionné comme un laboratoire car là, ils ont appris quels étaient les critères à suivre pour la restauration de l'ensemble du bâtiment. Auparavant, tous ces ornements qu'on voit étaient cachés sur plusieurs couches de peinture blanche. Par contre, les techniciens du studio Sarraza ont découvert les images en retirant soigneusement les couches de mortier avec des décapains chimiques et les capels. Nous verrons plusieurs photos de la situation lors du diagnostic initial. Premièrement, l'état de bois en raison de l'attaque des insectes xylophages sur les fenêtres. Ici, on voit le décapage du plafond décoré. Ici, nous voyons la photo des différentes phases de consolidation du plafond. Ici, nous pouvons voir une photo du cadre en bois de la frise supérieure. La récomposition a été faite par des chevilles en plastique en évitant les pièces métalliques. Il s'agit ici d'un détail du plafond de l'ancien hall de la résidence Prado. Il ressemble à des partitions musicales sur lesquelles sont peintes des feuilles et des fleurs, comme s'il s'agissait des notes musicales. ici, nous voyons la photo de la peinture du plafond de l'ancien cabinet de travail de la résidence Prado. Il est rempli d'une composition picturale symbolisant un trompette et ses trois pistons. Ce rectangle, avec des parties de trompette, est entouré de grands feuillages. Pardon. Cet ensemble végétal ressemble à des lisses. En outre, on constate que les fleurs sont grandes et peu féminines, comme des fleurs sauvages trouvées au bord des lacs et des rivières. À gauche de l'entrée, il y a le petit salon. L'aspect le plus remarquable dans cette pièce est le traitement pictural qui a été donné au plafond, très raffiné et très détaillé. Son contour représentait une dentelle blanche au bord doré. Au quadro 1, nous trouvons la peinture des éventails bleus en dentelle et la disposition des roses. Cette peinture est extrêmement délicate et féminine, ce qui nous amène à croire que son utilisation était faite par la fin, comme dans le cas du petit salon de la résidence Penteado qui a reçu le nom de Salle Marie-Antoinette. En plus de la restauration de la bibliothèque, d'autres espaces ont été restaurés par les chantiers et écoles. Dans certaines pièces, on a trouvé jusqu'à trois couches de peinture ornamentale ancienne superposée appliquée jusqu'à 1920. Tout d'abord, la première étape des travaux de 1990 à 1992 a compris l'analyse détaillée de l'architecture et archéologie des surfaces. Comme résultat, ils ont identifié des indices physiques révélateurs de modifications volumétriques non documentées. Puis, ils ont mis en place un système d'enregistrement des informations. La recherche documentaire et analyse ont compris le diagnostic, les toutes critiques des plans et l'élaboration des fiches des documents. Ensuite, la statigraphie chromatique extérieure effectuée pour identifier les peintures parétales, c'est-à-dire sonder les surfaces sans détruire les mortiers pour la reconnaissance des peintures murales cachées. Cela arrivait en trois étapes. Un sondage préliminaire où des petits échantillons ont été prélevés avec un skapelle afin de couvrir toutes les couches superposées. Ensuite, elles étaient analysées au microscope. Ensuite, les bandes stratigraphes ont été exécutées, c'est-à-dire l'ouverture des carrés séquentiels allant de la peinture visible au mortier des plates. Enfin, la périodisation indicative à partir des analyses granulométriques, il a été possible d'identifier les murs construits ou modifiés après 1902. Trois périodes ornamentales ont été identifiées. Pourtant, toutes les décorations picturales ne représentaient pas des modèles à nouveau. Ensuite, la deuxième étape des travaux de 1992 à 1993 a compris l'archéologie des surfaces, les sondages stratigraphiques et les diagnostics. Enfin, ils ont identifié des peintures murales et des ornements artistiques. Pour finir, la troisième étape des travaux de 1992 à 2002 a été composée de nettoyage et de réintégration esthétique finale. La procédure adoptée dans la restauration des huit pièces de la maison avait pour but de favoriser la connaissance des critères et des méthodes d'intervention pratiques pour la récupération des peintures murales faites avec les techniques de la peinture à île et à la trempe. Nous pouvons voir les registres des détails des stocks des façades. Ensuite, on peut voir l'inventaire et les dessins du hall principal. Ici, il s'agit de l'inventaire des éléments architecturaux comme des portes et fenêtres. À propos de la méthodologie de travail de chantier-école, les stagiaires et les professionnels de divers domaines ont effectué des recherches historiques de dessins d'observation et de relevés métriques. Ils ont inventorié des éléments architecturaux par des groupes de matériaux. Ici, nous voyons l'inventaire des éléments de métaux bois et stuc. et enfin, l'inventaire des éléments des métaux. De plus, une étude de la chronologie architecturale a été faite pour comprendre les transformations dans les plans. En outre, des inventaires des dessins ornementaux ont été réalisés. La restauration comprenait des prospections dans 67 pièces, comme par exemple sur l'éole principale, les vestibules d'entrée latérales des voitures de la résidence Penteado, les plafonds du salon sur l'éole et l'ancienne salle à manger. Néanmoins, dans certaines pièces non restaurées, seules des petites parties de décapage sont présentes aujourd'hui. Ici, nous voyons l'éole après la restauration. les décorations en souk dans les halles. Les femmes toujours présentes. Une vue d'huile depuis l'étage supérieur où nous pouvons voir le vitrail. les détails en bois. Les panneaux « L'industrie nationale du 15e siècle » montrent deux indigènes préparants des fils. Ensuite, les panneaux « L'industrie » du 16e au 18e siècle représentent plusieurs femmes travaillant sur diverses tâches dans une ferme coloniale. Au premier point, une femme est sur la rue un coteau. Les panels de Carlo de Servi « Glorification de l'industrie » vise à montrer comment les progrès étaient réellement arrivés. Dans celle-ci, il y a un femme qui vole avec des ailes d'oiseaux blanches semblables aux femmes en allégorie à la République. Dans sa main droite, elle tient une couronne de feuilles suggérant les mouvements de lancer plusieurs couronnes en l'air. Ces couronnes sont souvent apparues dans la période de l'art nouveau. Au fond, on voit d'usines appartenant à la famille Pentiado un plein fonctionnement avec de la fumée sortant des cheminées. Ici, nous voyons la salle à manger restaurée et la frise au pochoir avec le thème du café vu précédemment. nous voyons un détail de la porte d'entrée de la salle à manger après la restauration. Ici, nous voyons les photos du vestibule avec les peintures au pochoir. Voilà une autre photo du vestibule avec les peintures au pochoir, les estuques et un vitrail. La restauration de la peinture du plafond de la salle au deuxième étage choisit aussi pour être restaurée pour appartenir à la phase de peinture à nouveau. Enfin, le témoignage d'un stagiaire qui a travaillé à la restauration. En plus de la restauration, il y avait un travail à des fins didactiques réalisé par des groupes d'étudiants boursiers qui faisaient partie du chantier école de restauration de peinture murale de la CPC USP. Le chantier école fonctionnait comme un stage orienté de 12 ans dans lequel les étudiants avaient la possibilité de participer à la restauration des peintures murales afin de suivre tous les processus. Plusieurs instituts scientifiques de l'Université de São Paulo ont fait des analyses et des rapports avec des décapages et des prospections chromatiques. On a conclu que les murs ont changé de décor artistique dans certaines pièces. On a trouvé trois couches de peinture superposées toutes réalisées entre 1902 et 1920 qui plus tard à la période de l'école d'architecture ont été recouvertes des peintures d'émales gris. Les interventions du chantier école ont coïncidé avec le développement du cours théorique pratique enseigné aux étudiants et stagiaires. En somme, cette expérience a effectué la restauration complète des six pièces qui présentent des décorations à nouveau. Par ailleurs, il est indéniable qu'elle a formé des bons professionnels qui travaillent aujourd'hui pour la défense du patrimoine brésilien. Je vous remercie pour votre attention. Merci. C'était vraiment intéressant découvrir cet univers décoratif qu'il y a dans le monde pour moi. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'avais juste une question pour savoir quelle est actuellement la formation scientifique par rapport à un nouveau en Brésil et dans le de l'architecture ? Est-ce qu'il y a un groupe de la recherche qui continue à travailler sur la politique géographique et l'agéliore qui est pour prendre ces aliments spéciaux ? Oui, tout à fait. Il y a la CPC-USP qui est le centre de préservation culturelle à l'USP. Il y a des architectes aussi, les professeurs qui travaillent dans la conservation et préservation de la villa. Il y a des élèves qui étudent, par exemple, Cardo Ekman, par exemple, Marina, qui est un élève qui fait une thèse de recherche. Et moi, personnellement, je travaille avec un groupe avec mes directeurs de thèse, Luciano Miliaccio et Renata Martins. et nous avons des groupes de recherche sur l'art nouveau qui traitent la villa et d'autres bâtiments. Merci.